Porte de Saint-Ouen, samedi dernier. Les moines de 13 ans du Paris Saint-Germain affrontent ceux du Red Star. Sur le terrain, numéro 11 sur le dos, Tidjani Touré, arrivé cet été au PSG, réputé pour être l'un des plus grands talents d'Ile-de-France. Je vous présente mon fils, Tidjani. 12 ans, on est le 15 juillet 2002, ça recèle. Il a signé 6 ans, donc normalement il devra aller jusqu'à ses 18 ans. Et puis après on verra s'il a un niveau pour signer un contrat professionnel ou pas. Tidjani sera peut-être la future star du PSG. Une chose est sûre, le club parisien est prêt à payer très cher pour attirer les jeunes talents. Pour les meilleurs, une prime à la signature à 6 chiffres. Comprenez entre 100 000 et 250 000 euros. C'est limite du business on va dire. Parce qu'un gamin de 12, 13 ans, 14 ans, personne ne connaît son avenir. C'est vrai que c'est un peu placé comme sur un échiquier. On place ses pions à droite, à gauche, en mettant beaucoup d'argent, en espérant qu'on tombera sur la perle. Il y a 6 mois, Tidjani évoluait encore sur ses terrains porte de Montreuil. Le Paris FC, c'est le club le plus important de l'Est parisien. On a le coutume de dire, dans la région Île-de-France, que quand on secoue une barre d'immeubles, il y a une équipe de foot qui tombe. Alexandre Monnier est le directeur technique du Paris FC. Lors des deux dernières années, ses 5 meilleurs éléments sont partis au PSG. Ils avaient à peine 13 ans. Ils ne peuvent pas se permettre, avec le projet grandiose qu'ils ont, de laisser passer le nouveau Neymar ou le nouveau Messi, le nouveau Cristiano. Donc il est peut-être chez nous, il est peut-être sur le terrain. Bon, ça on ne peut pas le savoir, mais ce qui est certain, c'est que la politique du PSG ressemble de plus en plus à la politique du Real Madrid. Le Real est le club au monde qui forme le plus de professionnels, plus que le Barça. Ça, on ne le sait pas forcément. Face au mastodonte parisien, impossible de lutter pour un club comme le football club de Nantes. Ici, pour un jeune, pas de prime à la signature supérieure à 9000 euros. On est très loin des chiffres alignés par le PSG. Quand le PSG a décidé de faire signer un joueur, le joueur est chez eux. Donner de l'argent à des familles d'un jeune joueur, ça se discute. Ça donne lieu à beaucoup de débats. Mais en même temps, ils ne sont pas hors la loi. Il n'y a pas de loi là-dessus. S'ils peuvent le faire, qu'ils le fassent. Et puis je leur souhaite de trouver le futur Lionel Messi. Sous-titrage Société Radio-Canada